hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and eddy challenge et oui ça y est le changement est effectué nous ne sommes plus dans la maison d'artisans nous sommes dans une nouvelle maison la maison des bourgeois que vous pouvez retrouver bien sûr ma galerie à jean charlay sur origine et nous avons dans la chambre parentale adélie qui pleure vous inquiétez pas elle est pas malheureuse d'avoir déménagé c'est juste qu'il ya eu un mort dans la famille et que ben bichette voilà quoi allait un peu attristé mais vous inquiétez pas elle va dormir et ça ira mieux et nous avons son dulciné par contre mais que je pensais jeu jeu ouais alors ah non il va juste pleurer parce que dans ma tête je me suis dit comme ils ne sont pas encore mariés ils vont pas dormir ensemble et comme il est gentleman et ben il laisse le lit à sa dulcine ils sont tous des trucs triste parce que lui il est triste parce que elle elle est triste voilà et comme vous pouvez le voir il ya eu un petit relooking dans l'air pour notre ami gaspard c'est dans le quartier nord ouest de windenberg que j'ai installé leur demeure pas très très loin de la demeure initiale des flaubert et ce sera donc à la campagne bon ça on connaît pas on n'a jamais vu ce sera donc à la campagne que les petits bourgeois oui ça non plus on n'a rien vu pour pouvoir s'établir et ben tout simplement former une famille bon c'est qu'il a faim déjà le petit mais non tu n'iras pas te faire à toi même à manger ouais bah ça adélie devenir bah adélie elle va se lever et regardez cette belle cuisine c'est fini la marmite vous pouvez toujours l'utiliser le chaudron mais pour le coup alors tu vas faire une salade de fruits pour quatre allez ma cocotte tu vas te mettre à la cuisine ma belle ça fait bizarre d'avoir une nouvelle maison et en plus elle est très vite parce qu'il fallait respecter le budget de base évidemment que j'impose sinon ben vous avez trop d'argent 1 c'est 800 sim flouze qui doit vous rester ah oui par contre tu peux te laver effectivement tiens tu vas pouvoir prendre un pain et puis tu m'allume râle et la cheminée aussi parce que bon c'est l'été tu me diras donc non tu l'allumeras pas tu prendras juste un bain et adélie va faire outre les premiers macaroni au fromage un premier vrai plat olala bon alors cette première nuit ma belle moment romantique en vue ou la coquine et en plus ma belle ça va ton anniversaire et comme on est à la génération bourgeois on pourra vite et la famille ça y est les anniversaires sont enfin autorisés et la fête est autorisée ça c'est trop cool le mariage aussi d'ailleurs c'est autorisé mais comme il faudra voir mille sim flouze ce sera pas tout de suite et puis toute façon ils sont encore adolescents et oui ils sont encore adolescents c'est pour ça qu'ils sont pas encore mariés et qui ne dorment pas ensemble et que ben adélie n'a pas été relooker parce que je la relookerai qu'une fois mariée une fois qu'elle sera vraiment devenue une bourgeoise mais vous inquiétez pas tout ça ça va arriver alors gaspard il est super ton nouveau look vous pouvez le voir je lui ai mis une nouvelle coupe de cheveux parce qu'en fait quand je les relook assez rapidement dans la dans cette partie je vais assez rapidement je passe pas en détail donc là il avait besoin d'un petit relooking mais le potentiel était là déjà et j'aime bien cette coupe de cheveux les cheveux longs avec une petite queue de cheval elle est super donc gaspard est ce que tu aimes cette salade de fruits la toute première fête par adélie bon en tout cas pour l'instant où là là ils sont deux mais ils se marrent bien et il s'aime beaucoup c'est vrai par contre je les ai fait emménager en tant qu'adolescent et ils sont pas mariés bon c'est tout un mic mac qu'il y a eu dans ma tête je vous explique rapidement parce que dans les règles je demande bien d'un à la génération artisan de faire partir deux adolescents or il n'y a que frénégonde qui est parti en tant qu'adolescente eulalie a quitté le foyer en tant que jeune adulte et j'ai gardé gotefroy dans la maison pour qu'il reprenne l'affaire de son père donc toute une histoire donc je me suis dit qu'il s'il faut que je respecte mes règles et ben il faut que adélie part en étant adolescente et en même temps ça vous j'avoue qu'elle n'est pas mariée donc machin machin mais vous inquiétez pas ça vous m'avez rien dit en plus dans les commentaires vous êtes plutôt sympa en tout cas voilà mes raisons j'ai beaucoup cogité et je me suis dit que c'était mieux de commencer maintenant et j'avais très hâte d'avancer et en plus de ça on pourra fêter son anniversaire faire le mariage et j'ai plein d'idées concernant la génération bourgeois on a droit de ce de gagner de l'argent sur par différentes manières déjà le jardinage avec les fleurs un pas les fruits et les légumes ça c'était pour les fermiers ici on est un peu plus délicat avec les fleurs par aussi les peintures seulement de 56 plus les plus petites est également les cristaux les grenouilles les calcaires voilà voilà et la composition fleurale à revendre les pots de fleurs c'est assez assez varié du coup il ya beaucoup de choses à faire ça va être sympa et normalement en tout cas j'espère on devrait pas être trop trop vite dans le caca au niveau finance et en plus elle avait des fleurs sur elle de ses parents enfin quand on l'a récolté tout ça pour faire la lessive et tout donc elle a déjà quelques fleurs sur elle on va aller se balader pour en chercher d'autres et je tiens aussi à remercier énormément elle-ci de m'avoir donné l'idée dans les commentaires puisque j'ai fait transmettre le fruit du dragon depuis la génération fermier que mathurin et pétronille ont transmis à chacun de leurs enfants et que radegonde a transmis à adélie ce fruit qui vient de la génération fermier et elle m'a donné l'idée de en fait justement transmettre un peu aussi de l'artisanat donc j'ai un peu bidouillé et à m'aider à créer cette sculpture de dragon qu'adélie a récupéré pour marquer le passage de la génération artisan voilà je pense que c'était très bonne idée merci à toi alors ici on a des beaux petits pommiers qui sont là donc si on meurt de faim on aura toujours des pommiers à venir à venir chercher et ben je vais voir si on trouve pas des autres petites fleurs sinon je sais exactement où aller ici c'est des murs bon c'est pas grave ce sera tout aussi court on pourra en récupérer à l'occasion bon c'est une bonne chose les plantes jacinthes sont déjà en train de pousser ah oui puis ils ont une qualité superbe en plus c'est mignon ça les tous les petits canards ils ont des petits bébés canetons regardez elle vous dit quelque chose cette maison oui c'est bien la maison des flaubert avec le linge qui sèche et plein 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 de fruits et de légumes avec quelques champis qui qui traînent par terre tiens 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 je crois que les voisins commencent à arriver un petit c'est de la famille de c'est de la famille de gaspard donc il doit la connaître je sais pas qui qui elle est pour lui on va aller voir ça c'est sa mère c'est sa mère et sa mère est encore enceinte voilà bah dis donc belle production vas-y du coup tu nous donnes un petit cadeau qu'est ce que ça va être un truc utile j'espère une pomme merci oh bonjour belle maman c'est vrai qu'on n'a pas encore fait connaissance mais sachez que je serai très bientôt bas la femme de votre fils tout simplement votre belle fille j'espère qu'on s'entendra bien qu'on sera les best friend pourquoi elle a une guitare celle ci oh là là qu'est ce qu'ils m'ont fait dans le quartier là je vais être sympa et belle maman quoi ça reste belle maman puis elle est plutôt belle belle maman bon c'est une très bonne réputation pour adélie malgré son côté malveillant quand on la surveille ça se passe bien aller du coup ils vont jouer enfin là ils discutent plus qu'autre chose arrêtez de discuter parce que elle s'ennuie beaucoup adélie elle a besoin de se divertir donc divertis là avec le jeu du fer à cheval au pire il ya le lama on a on a le jeu du lama également bon il préfère se regarder dans le blanc des yeux ils sont fous de l'un de l'autre ils n'ont qu'une hâte c'est le mariage ouais ils vont quand même discuter en mangeant je vous jure ils ont été enjôleur toute la journée les deux là ah ouais ils ont une hâte c'est c'est d'aller plus loin mais ça va tout de suite autant adélie elle va elle va grandir là on fera très à son anniversaire tout à l'heure que gaspard lui qui vit quatre jours donc c'est pas encore maintenant mais qu'est ce que bah c'est frénégonde bah freinet comment tu vas ma belle mais viens 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 elle était en train de jouer de la musique c'est comme ça que je l'ai entendu arriver alors frénégonde comment vas-tu ça fait plaisir de voir première visite de la famille bon c'était sympa mais frénégonde on va se coucher d'ailleurs toi c'est lui aussi les causes est un peu fatigué bah non tu vas pas dormir dans le lit non tu vas squatter ici le banc avec une petite cheminée bien sympathique qui va te réchauffer les côtelettes oh la la tant crête flaubert est décédé un de plus voilà premier bain d'un délit dans sa nouvelle vie mais elle est tristoune d'accord d'accord je vais pas en parler tant crédou c'est tonton moi tu l'as pas trop vu quand même tonton nous on l'a bien connu mais toi non bon oups adélie a déjà vieilli on n'aura pas eu le temps de faire son anniversaire elle va être doublement triste c'est pas grave alors ça y est la voyage la voilà à l'âge adulte et on va pouvoir découvrir son dernier trait de caractère bien sûr comme d'habitude je le fais au hasard et ce sera un deux trois oui machine à danser mais pourquoi pas comme son fiancé d'ailleurs incroyable moi adélie ça y est tu es devenue une jeune femme oui vas-y va faire ton petit pipi il est juste là t'inquiète pas tout va bien se passer et bien sûr en plus de ça elle a eu le trait est bien élevé comme c'est demandé dans la génération artisans et aussi médiatrice ce qui n'est pas ça va c'est cool moi je prends oh là là oh là là le facteur de la peur bon on est pour lundi c'est pour des factures même parce que je vais dire là on a on n'a carrément pas le budget pour ça donc très bien bah oui gaspard tête bonne humeur toi c'est de la réconforte et là parce que fait la marée parce que je pense qu'elle est pas bien tant crédou plus son anniversaire raté alors tu as pris tout le courrier qu'est ce qu'ils t'ont envoyé les capsules temporelles vas-y ouvre moi ça on a reçu un élément super j'adore les cadeaux par contre oh mais tu avais embarqué ça avec ça avec toi ou pas j'ai pas fait attention on a déjà un jouet pour notre futur enfant que bien sûr elle ne peut pas encore faire un digi candy waouh tandis que nos premières plantations sont assez calmes voilà elle demande rien de particulier c'est à dire qu'aujourd'hui on va pouvoir bouger et aller chercher d'autres fleurs ça c'est trop cool les murs elles ont ben mûri donc elles sont récoltables allez à des livres à en chercher ce sera surtout pour manger mettre dans le frigo tout ça pour pouvoir faire des salades de fruits sans que ça nous coûte de l'argent pour l'instant c'est les débuts donc il faut faut penser finance nous voilà là où ces ancêtres ont été c'est à dire mathurin et petronie c'est au domaine van holt 1 normalement ici 20 hont pardon parce que ici il y a des choses à récupérer éventuellement donc donc en fait on va venir ici mais je suis pas sûr qu'ils aient des fleurs et zut il n'y a pas de fleurs je suis un peu tristesse alors si si il ya bien des marguerites mais elles sont de saison printemps donc elles ne viendront pas du coup j'envoie adélie se promener dans les labyrinthes et peut-être s'y perdre mais au moins j'espère que ça va lui changer les idées t'inquiète pas ma belle je te surveille je te sauverai si tu as besoin oh eh ben voilà tu as retrouvé ton amoureux ça lui a même rien fait ni chaud ni froid vous ferez mieux de vous perdre ensemble moi je vous le dis tout de suite en vrai je suis pas sûr que ça la distrait vraiment c'est ce coup de labyrinthe pourtant je me suis dit ça pourrait être sympa et tout mais même pas tant pis dernière chance c'est aussi d'aller sur l'île de widenberg pour que ça nous coûte rien je sais qu'ici il ya au moins des trucs à récupérer des trucs à creuser tout ça tout ça et voilà oh prend la prend la grenouille prend la grenouille puisque ça va nous servir donc bah pourquoi pas en profiter je ne vais peut-être pas trouver des fleurs mais regardez j'ai trouvé des petits calcaires tout ça tout ça et bien sûr gaspard s'y met également à la chasse aux petits objets allez dis moi que tu vas trouver quelque chose de sympathique un petit cristal qui pourrait nous rapporter un peu d'argent à la fin de la semaine alors tu as l'air contente dis donc une poupée vaudou on va zut alors elle va vraiment pas nous servir beaucoup bon gaspard tu commences à puer sévère bon j'avoue et puis les 21 heures je pense que vous n'allez pas tarder à rentrer on aura fait un petit tour sur la map de widenberg on n'a pas récolté de fleurs pour autant ok bah on va voir ça on va rentrer je pense nous voilà rentré allez tu vas vite aller aux toilettes ma belle lui eh ben il va manger par contre il pue c'est vrai qu'il pue on va essayer encore de la divertir parce que là c'est vraiment vraiment on dirait qu'elle va tuer quelqu'un quoi au bout d'un moment et ben voilà à croire qu'un beau petit livre lui fait bien du divertissement ça c'est cool et oui puisque ton ton homme il est pas encore en âge de faire des crapulades et puis vous n'êtes pas encore marié donc il va falloir attendre encore quelques temps allez il est l'heure de se coucher pour gaspard voilà qui fait sa petite sieste pour dormir sur le banc dans le salon c'est tellement cosy oh mon dieu ça y est amédée est parti oh no oh no oh la 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 voilà ben ça lui pendait au nez on savait qu'il allait partir dans peu de temps amédée est décédé pour de bon à mathieu mais adieu amédée merci pour cet héritage que tu as donné à ta petite fille et ouais le matin est un peu triste parce que ben amédée quoi c'est son papou quoi mon papou qui est parti tandis que nos premières jacinthes ont poussé tu vas pouvoir tout récolter bah oui faut voir le côté positif un peu aussi hein ah mais je les ai retrouvés les fameux pommiers les cerisiers et les citronniers oh ça c'est cool tu vas venir me récolter un toujours pour pouvoir manger évidemment on ne fait pas la culture des fruits des légumes mais c'est pour les manger voilà ça nous fait des belles jacinthes et comme on est un peu que ça j'ai envie de dire qu'on va en replanter bon gaspard il est mis à contribution également il va creuser chercher des petits trésors là où on peut en avoir des pièces d'amélioration mais quel bonheur gaspard se met un peu à la pêche dans le même étant où fulbert et anastase ont pêché un temps pour pouvoir mais pour éviter de faire qu'ils fassent des conneries à l'époque 1 ils étaient des gamins donc c'est moins de conneries puis au moins ils avaient de quoi manger après voilà la petite adélie qui erre dans la plaine pour aller choper des petites choses pichettes et donc gaspard il empêche des trucs 1 et une grenouille en plus c'est cool ça je me demandais par où elle allait mais oui elle passe par là ce petit chemin tellement cute voilà si vous saviez pas vous pouvez passer sur ces pierres ici à côté de ce petit lac il est un peu tard mais on va passer voir la famille 1 avec tout le monde quoi rat gonde gotefroy et notre petite séraphine oh là là amédée est ici alors j'en profite parce que comme ça on va le mettre dans l'inventaire d'adélie et on ira déposer sa tombe puisque comme ça on va pas le perdre dans le feu oh là là rat gonde elle est devenue vieille oh non oh et oui pour moi déposer au cimetière un parce que pour l'instant moi y'a que pétronique je n'ai pas trouvé la tombe et radie est devenue toute vieille c'est aussi bientôt la fin pour elle du coup mais du coup il est où côte froid ah ben ils sont là haut mais il dormait déjà cette heure mais tu vas remercier gotefroy tu vas remercier tu as proposé à séraphine séraphine ah mon dieu un petit bébé un petit nombu c'est quoi ça déjà quand c'est vert j'ai déjà oublié mince pourquoi j'ai pas la notification du nom pourquoi on me dit pas bah en tout cas il ya un petit bébé qui est arrivé sébastien c'est un petit gars dans un couffin rose c'est très normal oh j'ai rat gonde qui s'occupe du bébé oh là là ils ont l'air bien ses parents tiens mais ils vont vachement mieux d'un coup c'est comme si pourtant ils sont venus pour pour porter les respects à la famille et ils sont plus tristes sauf rat gonde qui a perdu son amour alors comment il est mignon c'est petit un tata adélie il est mignon le petit et le petit neveu oh oui ça va lui donner des envies à des liens mais pas tout de suite bon c'est bien c'est bien on a porté nos hommages on a récupéré la tombe je pense qu'on va y aller tout doucement parce qu'il ya aussi la vie de adélie et gaspard à faire même si est bon bah elle est un peu plus calme on va dire on sait la fête mais comme on dit quand le roi est mort vive le roi quand même la bd décédé c'est pas grave enfin si c'est grave mais je veux dire ils ont trouvé de quoi en rire va après ça peut être joyeux une veillée finale quand même non mais bon oulala maman tu vas exploser mais il sait plus une heure pour passer à la maison notre petite grande maintenant désormais adélie par ce coucher le coeur un peu plus léger gaspard est parti aussi se coucher et on se retrouve la semaine prochaine pour voir les nouvelles aventures de gaspard et adélie les petits bourgeois de du lord and lady j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à commenter like et partager la chaîne évidemment comme d'habitude très gros bisous à très bientôt ciao